Salut tout le monde c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui on est sur Dokkan Battle ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait vidéo sur le jeu parce que entre temps je farmais beaucoup de DS et là vous voyez que j'ai 710 710 DS donc donc voilà c'est énorme on va faire des invocations sur le partage de l'anniversaire alors bon déjà en ce moment il y a une vidéo par jour sur la chaîne depuis la reprise de de la pause voilà à partir de la semaine prochaine ça va un petit peu se calmer mais mais voilà en ce moment ça ça sort beaucoup de vidéos mais en tout cas c'est pas ça vraiment le sujet le sujet c'est surtout le portail de l'anniversaire de Dokkan avec voilà des nouveaux LR enfin on va pas non plus faire la présentation des stats et tout parce que bon ça c'est complexe mais en tout cas je me demandais si j'ai parce qu'en fait il ya deux portails donc je me demandais si j'invoquais plutôt sur ce portail là avec Gotenks SJ3 Piccolo et du coup avec le le Goku et SJ3 et Vegeta SJ2 avec le petit couleur LR que j'ai pas forcément envie d'avoir honnêtement voilà je sais qu'il est fort et tout machin mais mais bon je joue pas trop les extrêmes je préfère plus les super voilà par contre Freezer Freezer je dis pas non Freezer je dis pas non après voilà évidemment cette carte là je fais un petit peu le tour vite fait cette carte là je l'ai déjà mais pourquoi pas avoir un petit doublon tant qu'à faire mais bon c'est pas plus la priorité le petit Vegeta Blue Diamond LR que je n'ai pas donc pourquoi pas le Gogeta LR que j'ai pas et ouais c'est vrai que j'ai pas moi j'ai vu le végéto mais j'ai pas le Gogeta donc Gogeta ouais c'est vrai que très 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 bonne carte pourquoi pas l'avoir à prendre le le comment dire la fusion végétaux que j'ai pas non plus et donc voilà ou alors j'invoque sur celui là je suis sûr je vais faire je vais faire un choix et vous allez vous dire mais non c'était l'autre qui va les faire ou alors il y a le Goku GT avec Vegeta SJ4 alors je sais pas pourquoi ils ont sorti ces cartes là mais bon après le truc c'est que bon déjà le duo Shenron ça me hype moins que Gotenks Piccolo ensuite on a un petit Vegeta Goku LR ok pourquoi pas pourquoi pas mais bon voilà après bon lui j'ai déjà cette carte là est ce que je l'ai ou pas je sais non je l'ai pas bon lui je l'ai déjà c'est sûr je l'ai déjà c'est sûr bout je l'ai pas je crois ah si bout je crois que je l'ai on va regarder je sais même plus non je l'ai pas moi j'ai pas beaucoup de délaire en fait mais bon mon choix c'est plutôt porté sur ce portail là voilà alors je sais pas si c'est le meilleur mais bon dans le détecteur c'est les cartes qui m'intéressent le plus en fait donc voilà je vais je vais plutôt partir là dessus donc donc bon après on a aussi le portail des tickets donc on va faire ça d'abord et après on va faire les invocations au DS alors la vidéo va être plutôt longue puisque bah voilà c'est j'ai beaucoup de DS donc on va tout dépenser donc voilà ça va être une bonne grosse vidéo tout simplement et si jamais on a tous les plus gros personnages du détecteur on pourra switch de portail voilà comme ça on fera un petit peu des deux tout simplement oh ok alors quand ça commence bien ok ça commence très bien ok alors le bout agi je crois que l'avait déjà ou ah ouais ça commence direct ah ouais ça commence direct premier l'air de la vidéo qu'elle est colifia que je n'ai que je n'avais pas donc nous nouvelle carte lr ah je suis super content là bah let's go parfait 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 alors ouais ça va être un peu moins à chaque fois voilà on va faire ça hop parce que faut que je range maintenant parce que sinon je vais oublier du coup du coup dans ma box ça va être n'importe mais bon donc on va le mettre ici le can hop ok bah qu'elle est colifia lr direct incroyable nouveau lr dans dans la collection alors prochaine multi ok donc on a eu un petit arc en ciel mais on a sg1 donc je pense pas qu'on aura quelque chose de malade à mon avis ouais non bon la tristesse la tristesse on a le petit végéta sg3 gt que j'avais déjà plein de fois même donc ça va en perso en double hop voilà et on continue alors piccolo et c'est 18 ans ça garantit rien et on est en sg2 3 ok sg3 ok ok attention ok on a rien on a rien eu on a eu un un trunks gt mais bon c'est pas c'est pas terrible terrible enfin je sais pas en fait je sais pas trop ce que ce qu'elle donne celle là parce que je l'ai jamais eu et bon on va quand même la mettre en favori et on verra ça enfin je verrai ça après la vidéo je vais un petit peu gérer ma box tout ça tout ça ok le petit bout alors bon là je sais pas si on va avoir grand chose c'est j2 oh et c'est j3 quand même ok on a quand même un petit ssr normalement et ça va être oh mais encore un truc pour lui par contre pour le coup je sais qu'il est nul parce que j'ai déjà le truc ce xeno il n'est pas voilà il n'est pas terrible mais bon perso en double hop après le truc c'est que vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué bah je sais pas s'il y a eu des des nouveaux comment dire zt ur je crois que c'est comme ça que ça se dit quand on peut mettre un ur de de niveau 120 à 140 avec la carte à l'échange et ça donc c'est ça un zt ur je sais plus c'est quoi le nom exact bref voilà ça se trouve il ya des cartes nulles qui sont devenus qui sont devenus forte depuis parce que ouais c'est vrai que bon j'ai fermé les ds et tout mais à part ça j'ai pas non plus vraiment joué j'ai pas du tout amélioré ma box ça faudrait vraiment que je le fasse parce que j'ai plein de personnages que j'ai pas évolué que j'ai pas d'aucun et tout donc voilà il faut que je refasse un petit peu ma box que je refasse un petit peu mes team parce que là ça commence à être un petit peu voilà je commence enfin voilà il ya beaucoup de choses à faire alors ok la mutuelle est vraiment bizarre donc déjà lui ça part en doublon hop vados je l'avais déjà donc ça part en doublon hop et lui bas je l'avais déjà c'est bien une carte qui date hop c'est parti encore deux invocations avec les tickets et après on va pouvoir dépenser les ds et si on n'a rien bah tant pis voilà si on n'a rien avec les ds va tant pis écouter toute façon même si j'ai rien en vrai j'ai tellement de perso à d'aucan dans la boxe que bon je me dis que j'aurais du travail en moins quoi bon on a rien eu on continue alors dernière multi invocation avec les tickets ok et on a rien eu bon là on va commencer on va passer aux choses sérieuses alors bah écoutez on est parti on est parti le le portail de l'anniversaire let's go let's go let's go alors au moment où je vais sortir la vidéo le portail sera peut-être plus là d'ailleurs parce que là je tourne le 18 juillet et je vais le sortir mi-août entre comme ça parce que bon bah forcément en juillet il n'y a pas de vidéo sur la chaîne il ya la pause donc du coup je tourne en juillet mais je la garde pour pour août voilà et vu qu'il ya plein de vidéos là qui que je prévois d'ailleurs qui sont arrivés avant là pour vous bah du coup voilà je vais essayer de la sortir plutôt possible mais ça va être un petit peu compliqué alors et je l'avais pas alors par contre ça me dit rien ange de l'univers 11 ah oui genre la voix dans le tournoi de l'univers ok ok c'est ça avec d'aucan je me rappelle même plus je me rappelle même plus ok allez c'est parti deuxième multi avec 35 ds c'est bien qu'il faisait passé c'est bien qu'ils aient fait des réductions pour pour l'anniversaire bah ils font ça souvent de façon mais bon ce serait bien que sur une pièce trésor cruz ils fassent pareil et oui ça serait bien mais bon c'est un peu trop demandé voir par contre le truc ce que je viens d'avoir vraiment je l'ai je l'avais déjà depuis 2014 quoi bon j'abuse sur la date mais mais vraiment longtemps elle existe ok on continue ok on n'a rien eu littéralement vraiment littéralement personne sg1 sg2 ok bon là là on va on va très très vite ce qu'ils partent parce qu'il y aura rien du tout allez allez on les ross qui pensent qu'ils pensent qu'ils pensent qu'ils pensent qu'ils voilà quand même deux ssr ok 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 alors et je la connais pas mais pourquoi et pourquoi j'ai des personnages que je connais pas l'attaque surprise de la séductrice je la connais pas du tout ça ce personnage me dit rien donc voilà s'il ya des fans de dragon ball qui passe par là n'hésitez pas à éclairer ma lanterne mais je connais pas ce perso perso en double hop après ça fait longtemps que j'ai regardé dragon ball donc bon donc bon donc bon alors c'est parti pour la multi gratuite donc qui dit multi gratuite dit on va rien avoir c'est comme ça c'est c'est la règle de docan et même de one piece of our cruise à chaque fois que je fais une multi gratuite j'ai rien voilà bon après je me dis bon c'est pas grave c'est gratuit mais quand même quand même c'est dommage alors qu'est-ce qu'on a eu de beau là ok ouais 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 bon lui j'ai déjà plein de plein de fois je sais pas ce que je veux en faire mais en tout cas là je peux le mettre à 100% et après on a le petit whis qui est sorti en 2014 aussi alors hop c'est parti à l'oeil multi à 50 ok piccolo mais il est tout seul donc ça va pas suffire oh oh la fusion let's go je l'ai vu venir j'ai vu ça les écritures les changer donc ça veut dire qu'il ya une fusion ok et donc du coup attention au let's go un bon et l'air bon je l'ai déjà mais du coup ça fait un bon doublon je vais pouvoir augmenter ma carte je crois que j'avais déjà un doublon dessus si j'ai pas de bêtises donc en tout cas je vais pouvoir monter son arbre le petit kame sénine en doublon ce que j'avais j'ai un doublon dessus non non c'est mon premier doublon ok 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 perso et donc ok ok let's go let's go let's go let's go c'est parti alors c'est 18 et végéta ok 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 c'est j2 bon on va pas avoir grand chose là on peut on peut ce qu'il alors aux nouvelles cartes quand même il me semble celle là je n'avais jamais eu donc sa part en ssr avec deux cannes voilà c'est parti pour un projet multi est franchement c'est interminable j'ai je suis vraiment en train de tout dépenser votre façon c'est fait pour ça je vais pas le garder pour notre portail ça sert rien d'ici là j'aurai encore des dés donc quand il y aura un prochain gros portail je pourrais invoquer oh et c'est j'ai god ok ok attention ok c'est ça pour commencer au let's go le gothens piccolo du détecteur à ça ça fait plaisir en plus que le lr du détecteur et après c'est bon on aura tout après c'est bon on pourra switch de portail oh le petit guan ultime alors déjà cette carte là je l'avais jamais j'ai ouais je l'avais jamais eu donc sa part en deux cannes tac après qu'est ce qu'on a eu ah oui gothens piccolo attendez j'ai j'ai déréglé mon truc d'enregistrement voilà c'est bon alors donc là c'est pas en ur tac tac voilà parce que je vais je vais le je vais l'évoluer juste après la vidéo je vais m'occuper de cette carte directement hop perso en doublon tac ok bon bah c'est parti pour la multi gratuite alors c'est bien ça fait une grosse vidéo de cannes aux trunks qui porte maille avec piccolo alors si je dis pas de bêtises ça garantit quelque chose d'après mes souvenirs je crois que ça garantit quelque chose ouais et si j'ai god mais du coup je disais ouais c'est cool une bonne grosse vidéo de cannes pour voilà parce qu'en plus ça fait longtemps ohlala ohlala je me doutais que j'allais avoir un truc de fou parce que trunks qui porte maille ça m'a toujours ça m'a toujours donné un truc maintenant c'est quoi le personnage du portail du le personnage du détecteur oh non mais c'est quoi cette machine malade alors déjà que j'étais je n'avais jamais eu et ça ça m'étonne un peu je pensais que je l'avais déjà mais mais non je comprends avec vegeto du coup ohlala alors là j'ai vraiment eu de la chance et le personnage du détecteur bon là on va pas se mentir on a eu on a eu tout le portail quand même honnêtement on a eu gogetta lr qui est le lr que je voulais le plus et le lr du détecteur qui est évidemment le lr que je voulais le plus aussi vu que c'est le nouveau donc je pense qu'on peut tranquillement switch de portail parce que là franchement on a eu tout ce qui m'intéressait honnêtement donc ouais on je pense que c'est bien on va switch de portail allez en plus on a plus de réduction passé on a peut-être une gratuite après les 350 mai mais on va on va aller là dessus on va aller là dessus c'est parti en plus on a eu un petit doublon sur le goku et vegeta god donc franchement on a vraiment eu ce qu'il nous fallait donc là on va on va switcher de portail et on espère avoir des bonnes choses ici aussi oh là là et franchement on a vraiment eu de la chance sur la dernière multi c'est quand même assez incroyable c'est vrai que j'ai pas j'ai pas non plus réagi de ouf mais bon mais bon avoir gogetta plus le perso du détecteur lr c'est quand même un truc de fou hop du coup ça va me faire encore plein plein de perso à évoluer là là je vais avoir des choses à faire clairement hop ça part en docane enfin non perso en doublon plutôt ok ben on est parti alors moi j'ai eu plein de gens là mais je crois que ça ouais le combo que j'ai eu là ça ça garantit rien donc je sais pas trop au hockey à double hockey non mais c'est grave oh là là mais c'est quoi ça mais c'est un truc doux et avant j'avais zéro chance sur docane mais vraiment et là là ces dernières vidéos je trouve sur docane j'ai vraiment de la chance de ouvrir hop nail ok bon bon c'est pas bon par contre là incroyable là incroyable vraiment alors là c'est ouf goku vegeta sg4 lr alors je me rappelle qu'il y avait un moment où j'avais hésité à l'acheter en plus avec mes pièces rouges et bah franchement j'ai bien fait de pas le faire justement alors là mais franchement là trois nouveaux et l'air dans dans la box c'est un truc de ouf c'est vraiment un truc de ouf ok bah du coup on est parti pour la prochaine multi à 45 alors je sais pas trop ce qu'on peut avoir cg3 ok on va peut-être avoir un truc attention 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 à juste un petit goku et cg god que j'avais déjà pas très important plus c'est le moins bien je crois de pas c'est peut-être pas le moins bien mais c'est pas le meilleur et cg god perso un doublon hop et du coup on est parti pour la multi à zéro hop alors c'est 18 ok rip là vraiment rip alors arc-en-ciel et cg3 ok quand même parcours et les cg3 ok 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 pas mal pas mal pas mal ok petit inchina nécessaire que je crois que j'avais déjà mais je suis pas sûr et bon lui je l'avais déjà c'est sûr je l'ai depuis longtemps oh je l'avais pas celui là d'accord d'accord bah je sais pas trop si il est bien mais bon j'imagine qu'il doit pas être non plus folichon on va quand même le prendre et je sens pas je l'avais déjà c'est sûr ouais perso en double allez hop alors on est parti pour la prochaine multi donc là un petit végéta sg4 goku gt ça peut être bien comme ça au moins on a on a vraiment tout et on peut partir tranquille voilà alors sg3 sg god ok 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 oh là là mais c'est incroyable par contre c'est incroyable ce que j'ai bon lui je l'avais déjà mais je prends quand même parce que c'est une très 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 grosse carte et je suis pas contre un doublon dessus pour augmenter l'arbre et je sais pas si j'avais déjà mis un doublon dessus je sais pas si on peut voir directement si on fait ça non ça me retrouve pas ma carte ça m'a juste bah je vais je verrai après la vidéo mais il me semble que j'ai déjà un doublon dessus donc là ça va faire deuxième doublon ouais c'est incroyable c'est incroyable un peu personne tout on tac et le petit gotheng ce que j'avais que j'avais déjà plusieurs fois même donc ça part un doublon aussi hop c'est parti 50 ds à yam chat c'est 18 ça garantit rien sg1 sg2 ok bon là on va se quitter on n'aura rien du tout alors hop et on termine avec c17 tech ouais bon osef un peu perso un doublon et puis voilà tac allez on est parti alors au gotheng et trunks je crois que ça garantit quelque chose non il me semble je crois que gotheng et trunks ça garantit un truc oh bye bye les gars ok ok alors là ok 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 let's go let's go let's go goku et lr tout simplement très 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 grosse carte je l'ai déjà je l'ai déjà de can et tout et franchement j'aime beaucoup et bon là du coup ça va faire un bon gros doublon dessus ça fait plaisir c'est toujours bien d'avoir des doublons sur des oh là là encore je vais bientôt l'avoir 100% lui c'est incroyable oh là là mais quand je vais mettre tous les doublons là après la vidéo ça va être incroyable je vais me refermer team et tout c'est un truc de fou donc voilà je l'avais déjà en deux cannes est vraiment pas mal et il faut que je fasse une team avec lui parce que je joue pas trop en vrai je joue pas trop cette carte par contre celui là je le joue vraiment beaucoup le goku ultra instinct et là franchement j'ai deux doublons dessus donc ça va être incroyable hop bon par contre celui là on s'en fout un peu hop tac 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 et on termine avec la multi gratuite ouais je pense qu'on va on va terminer là dessus parce que déjà la vidéo est bien bien longue et voilà on n'a plus trop de ds donc je pense pas qu'on va encore dépenser je pense que je vais plutôt garder mes ds et enfin un petit peu à côté et dans voilà dans une semaine je refais une vidéo où on continue de faire des multi tout simplement tout simplement on va continuer sur ce portail là pour essayer d'avoir le goku j'étais le et végétal et c4 le nouveau lr tout simplement hop donc voilà on va s'arrêter là du coup voilà on s'arrête là et du coup dans une semaine normalement si tout se passe bien alors après là le portail part dans cinq jours mais est-ce que c'est le compte à rebours qui part dans cinq jours et le portail reste quand même un peu ou est-ce que vraiment le portail part dans cinq jours je sais pas mais mais bon de façon on verra bien et dans tous les cas voilà je je ferai une vidéo juste avant le compte à rebours et et puis voilà on espère qu'on aura encore de la chance mais là franchement on a eu pas mal de choses pas mal de lr en doublon mais bon c'est des gros lr donc je suis preneur et on a eu trois nouveaux lr quand même donc non voilà ça fait plaisir bon en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne tout le monde